Les titres du journal, bientôt le projet de migration de l'analogique au numérique sera entamé. Les experts techniques de la Guinée sont de retour pour la relance des travaux. Sur les chantiers du 55e anniversaire de l'indépendance à la région forestière, à Kisidougou, les travaux restant tendent vers la fin. Le Djembé occupe une place de choix dans la culture guinéenne. Ce soir, nous irons à la rencontre des jeunes qui fabriquent cet instrument de perpétition. Bonsoir à tous. Avant d'entamer ce journal, une série de décrets du président de la République. Décret D-025-PRG-SGG, portant nomination d'un membre du gouvernement, le président de la République décrète. Article 1er, le général Bourrema Kondé, précédemment conseiller chargé de mission à la présidence de la République, est nommé ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, en remplacement de M. Alassane Kondé, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le président de la République, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 24 février 2015, signé professeur Alpha Kondé. Décret D-026-PRG-SGG, portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Alassane Kondé, précédemment ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 24 février 2015, signé professeur Alpha Kondé. Décret D-2015-027-PRG-SGG, portant nomination de conseiller technique auprès du Conseil présidentiel des investissements et des partenaires publics et privés. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Ibrahim Akamara, économiste, est nommé conseiller technique principal auprès du CPI-PPP. Article 2, les hauts cadres, dont les prénoms et non suivent, sont nommés conseillers techniques auprès du CPI-PPP. Le M. Morlaïtoué, précédemment chef de cabinet au ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Tigian Diallo, administrateur. 3. Dr. Billy Alarini Keïta, gestionnaire. 4. Mme Aïcha Diallo, administrateur civil. 5. M. Mohamed Gassama, gestionnaire. 6. M. Cherif Aïdara, gestionnaire. 7. M. Kader Gakite, économiste. 8. M. Malik Tigian Touré, économiste. 9. M. David Traoré, ingénieur. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 24 février 2015, signé professeur Alpha Kondé. 6 mois après la signature du contrat de migration de l'analogique vers le numérique, les partenaires de la société Fusion Numérique sont en Guinée pour le début des travaux. Avec le recul de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les experts comptent accélérer le travail pour attraper le temps perdu et offrir à notre pays une qualité fiable de téléphonie et de télévision. L'Union internationale des télécommunications fixe la date de la migration de l'analogique au numérique au 17 juin 2015. A 4 mois de cette date, la Guinée accuse un retard considérable qui s'expliquerait par la présence de l'épidémie d'Ebola. Avec le recul de la maladie, les partenaires reviennent pour l'exécution du projet. Pendant ces mois qui se sont passés, il y a du travail qui est fait au préalable. Il y a des pré-études qui sont faites, il y a des études qui sont plus poussées. Et aujourd'hui, en fait, on vient ici pour encore récupérer des éléments de terrain qui sont indispensables, je dirais, au déploiement du projet. Sans ces éléments de terrain, on ne peut pas le faire. Fondamentalement, que la matrice des responsabilités, une des annexes de la Convention de concession, fait que l'État a respecté tous ces engagements, comme ça a été souligné, et nous avons également respecté les nôtres. Ce projet ne coûtera aucun franc guinéen à tout contribuable du pays. C'est sur fond propre, comme ça a déjà été le cas dans d'autres pays. La migration vers le numérique terrestre sera réalisée conformément au délai prescrit. À terme, le projet permettra l'amélioration qualitative du réseau interconnecté et la présence des signaux de la radiodiffusion télévision nationale sur l'ensemble du pays. Malheureusement, un handicap lié au temps d'exécution menace le projet. Quel est l'espoir qu'il donne au peuple de Guinée ? Parce que je vous ai dit tantôt que depuis six mois que la Convention est signée. Mais puisqu'on ne doute pas du tout de la capacité technique de cette maison, nous continuons à le croire. L'espoir, je suis sûr et certain qu'ils vont respecter ce calendrier. Donc, côté encore une fois de l'État, tout est déjà rempli. Cinq mois après la signature du projet, un espoir renaît au département des télécommunications avec ce retour des partenaires. Le comité interministériel de suivi des projets mini-intégrés a tenu hier sa première réunion de concertation. Objectif est d'élaborer un guide de travail pour la gestion accélérée des projets mini. Le détail dans ce reportage de Bernard Tunguino. C'est une question que tous les ministères concernés s'entendent sur la lettre et l'esprit du décret. et que nous puissions voir quels sont les défis qui nous attendent et que nous puissions donner des instructions à nos techniciens qui doivent travailler au sein du comité technique pour qu'ils puissent nous aider à voir concrètement comment la structure peut être rendue opérationnelle et dans les mers de l'air. Un guide de travail sera élaboré dans les prochains jours. Il devrait permettre à la structure de relever un défi, celui du retard administratif dans le traitement des dossiers relatifs au projet minier. D'ici là, les différents ministères associés sont déterminés à jouer leur pleine partition. Nous sommes représentés à un niveau de responsabilité très important au niveau du comité technique et nous allons mobiliser toutes les personnes ressources susceptibles d'alimenter ce comité pour que les choses se passent de la meilleure façon et que le secteur des transports ne soit pas un goulot d'étranglement pour ces projets. Je pense que c'est tous les ministères qui vont jouer parfaitement leur rôle habituel mais dans un cadre cette fois-ci encore plus encadré pour que nous puissions accélérer l'exécution des grands projets. Crééé par décret le 15 janvier dernier, le comité interministériel des suivis des projets miniers intégrés est composé de neuf ministères. Ils travailleront avec les directions générales des grands projets et de la Société guinéenne du patrimoine minier. Ceci pour instaurer un système de gestion accéléré des projets miniers dans le pays. La Guinée est une industrie du bois. Le travail s'affine et devient rentable. C'est le cas à la société forêt forte qui évolue au sud du pays. Une large gamme de contreplaqués est produite selon les normes et se vend bien sur le marché mondial. Reportage Al-Ghassimouba. Le contreplaqué est aujourd'hui l'un des matériaux de construction les plus employés dans le monde. Sa fabrication décuple la rentabilité et l'efficacité de l'exploitation des ressources liéuses. Elle permet d'associer des essences de différentes densités et caractéristiques physiques afin de produire des panneaux extrêmement stables et résidus. Donc cette matière première sert à l'activité principale de l'usine qui est la fabrication de contreplaqués. C'est je dirais à peu près 80% de notre activité. En Guinée, au sud du pays, forêt forte produit et exporte une large gamme de contreplaqués. Ces produits sont traités et séchés selon des méthodes de pointe. La capacité de production de cette usine est de 2500 mètres cubes de contreplaqués et plaquage déroulé par mois. Avec plus de 1500 employés, dont 500 femmes, elle est l'une des premières entreprises de la région à fournir du travail à la main d'oeuvre locale. On a plus de 500 et quelques femmes qui sont là. Surtout nous les femmes. Les femmes qui ont des enfants, qui ont l'air mari, qui ne travaillent pas. C'est ici qu'on se débrouille. Les arbres constituent la principale matière première. Pour renouveler ses ressources, Forêt Forte a mis en oeuvre différentes méthodes de reboisement afin d'assurer la régénération des ressources forestières. Depuis sa création, elle a reboisé plusieurs centaines d'hectares en Guinée forestière et autour de Conakry. Si tous les exploitants forestiers faisaient comme Forêt Forte, on ne parlerait jamais de changement climatique en Guinée. On ne parlerait jamais de déforestation. Sur les chantiers lancés à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, à Kisidougou, ces chantiers de la République avancent à la satisfaction des autorités. Le ministre d'État de l'Économie et des Finances, en séjour dans la région forestière, a visité les réalisations. Reportage Sekousuma, Mamadi Gassama. La formation des gardes forestiers est au cœur de ce projet. Il s'agit d'une initiative conjointe gouvernement-Union européenne de mettre en valeur le pacte du Haut-Niger, les Mont-Nemba et l'air protégé des Yama. Les partenaires européens partent du constat de la dégradation de la biodiversité sur ces sites pour lancer il y a plus d'un an l'opérationnalisation des conservateurs de la nature à hauteur de près de 2 millions d'euros. Un investissement majeur derrière lequel se trouve une grande attente des bailleurs de fonds. Dans la politique sectuelle du ministère, pour qu'on ait un bon cadre dans lequel le projet puisse évoluer, un cadre qui trace bien les priorités et les stratégies de la Guinée pour l'avenir dans le domaine de l'environnement. Deuxièmement, une bonne implication du ministère et ses services de différents corps par une contribution à la réalisation du projet. Dans la lutte contre certaines pratiques comme le braconnage, les localités qui abritent les trois sites sont encore accrochées au vieux reste d'une civilisation culturelle fortement dépendante de la forêt et il faudra caresser les communautés dans le sens des poils pour un changement de comportement. Les séances de formation des éco-gardes devraient servir à cela. Les techniques que nous avons apprises et la formation commune de base, ça peut nous permettre vraiment d'être opérationnels et la conduite à tenir sur le terrain va beaucoup nous aider dans le cadre de la réalisation du corps. La mise en œuvre de ce projet est une preuve de l'expression de l'engagement politique du gouvernement à gérer durablement la diversité biologique sur l'ensemble du territoire national et à s'impliquer davantage dans la gestion transfrontalière des ressources naturelles renouvelables conformément aux différentes conventions auxquelles la Guinée est partie prenante. En premier temps, 290 éco-gardes vont être formés en technique de lutte anti-braconnage. Cet acquis sera ensuite décliné lors d'un séminaire national très bientôt. Vous l'avez compris, c'était plutôt la première réunion de 2015 du comité du projet UNOPS lors du jour rapporté sur la formation prochaine des gardes forestiers déployés dans le cadre de la protection de la biodiversité. Ce projet a été lancé en octobre 2013. Il vient d'entrer dans sa phase opérationnelle. Un reportage de Alia Kamara. Sur les chantiers lancés à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, à Kisidougou, ces chantiers de la République avancent à la satisfaction des autorités. Le ministre d'État de l'économie des finances, en ces jours dans la région forestière, a visité les réalisations au reportage Sekousuma, Mamadi Gassama. Les chantiers de la République avancent à grands pas dans la préfecture de Kisidougou. Au total, 8 infrastructures, dont 5 en reconstruction et 3 en rénovation. Ce sont les acquis de la célébration de l'indépendance de la Guinée-Azéry-Kouré. Le ministre d'État de l'économie et des finances visite ces chantiers pour s'enquerrer de leur état. On s'est rendu compte effectivement que les travaux sont quasiment terminés et que les 95% ont été très très bien faits. Il peut y avoir des petites retouches, mais je pense que c'est une bonne chose pour la préfecture de Kisidougou, qui n'avait pas bénéficié d'investissements de la sorte depuis, je crois, plus de 30 à 40 ans. Certains sont achevés et d'autres sont en phase de finition. Il s'agit, entre autres, du bloc administratif de la préfecture, du commissariat central, de la gendarmerie départementale, de l'école primaire Kisikaba-Kita et de la résidence du préfet. Kisidougou change de visage. Les communes de l'État apprécient l'initiative. Kisidougou doit effectivement changer. C'est la crée d'entrer dans la forêt ici. S'il y a ce que nous voulons à Kisidougou, ce que nous désirons à Kisidougou, je vous assure que ce serait splendide pour tous les communes. Restaurer l'autorité de l'État et créer un environnement sain et propice aux travailleurs, c'est l'ambition affichée par les autorités guinéennes. La réalisation de ces infrastructures dans la région de Farana en est une parfaite illustration. Restons toujours à Kisidougou, où la coopérative des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire et le développement rural met en valeur 75 hectares de riz dans la plaine de Kinsardou. Les résultats sont encourageants. Le projet est appuyé par l'Association pour l'allègement des charges féminines qui soutient le secteur informel et l'autonomisation des femmes du monde rural. Moussa Komara. Sur cette plaine de Kinsardou, 75 hectares de riz ont été mis en valeur cette année par la coopérative des groupements féminins de Kisidougou. Projet réalisé grâce à l'appui de l'Association guinéenne pour l'allègement des charges féminines Agafem. L'objectif de l'ONG est d'autonomiser les femmes en milieu rural et d'assurer la sécurité alimentaire dans la préfecture de Kisidougou. Les 75 hectares qui ont été mis en valeur ne constituent que un volet des activités de la coopérative. Car tous les 45 groupements de la coopérative ont leur domaine à part. Il y en a qui ont 2 hectares, il y en a qui ont 1,5 hectares, il y en a qui ont 1,5 hectares. Soit en culture de tubercule, en culture de céréales ou en culture maraîchère. La moisson est bonne et l'ambiance est festive. Ici, les femmes du groupement Kisardou et ceux de la coopérative des femmes rurales pour la souveraineté animataire et le développement Kofrasad s'entraident pour battre l'orée. Pour la coopérative, le manque d'outillage agricole moderne constitue aujourd'hui l'une de leurs préoccupations. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de machines. Nous, les femmes de Kisidougou, nous bénéficions de l'assistance de l'AGAFEM. Cette ONG nous a construit un centre de transformation du riz. Après la récorde, c'est ici effectivement que se fait la transformation du riz. Un centre construit et équipé par l'AGAFEM pour répondre aux préoccupations des femmes rurales. Dans ces centres, la formation, l'étivage, la saponification et d'autres activités génératrices de revenus sont également prévues. Nous sommes heureuses maintenant. Nous avons où transformé nos productions agricoles ? Nous disons merci à l'AGAFEM qui nous a aidés à avoir ce bijou. Nous demandons à tous les groupements de nous rejoindre ici. Depuis près de 20 ans, l'AGAFEM oeuvre en faveur de l'autonomisation des femmes rurales. Ce qui lui a valu le premier prix international de récompense des bonnes pratiques du riz. A Ségiri, le projet de lutte contre la mortalité maternelle et infantile vient d'être lancé. Il doit couvrir toutes les sous-préfectures pour réduire la mortalité maternelle et néonatale dans cette localité de la Savanne-Guinéenne. C'est le préfet de Ségiri qui a procédé au lancement officiel de ce projet. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile est un projet devant couvrir l'ensemble du district sanitaire de Ségiri. Lancé pour une durée de 4 ans, ce projet devra contribuer à réduire la mortalité maternelle et néonatale dans la localité. Un projet qui cadre avec les objectifs du millénaire pour le développement. Nous comptons au terme de ce projet faire en sorte qu'en amont, les femmes, les accouches villageoires qui sont là dans le cadre de dépistage des facteurs de risque liés à la grossesse et à l'accouchement et la sensibilisation des femmes enceintes à aller faire la CPN, nous allons faire en sorte que ce système-là soit hard de manière que ces femmes-là puissent venir régulièrement dans les centres de santé pour leur CPN et de manière aussi que ces femmes qui vont développer les complications liées à la grossesse et à l'accouchement soient référées à temps à l'hôpital. La démarche principale, c'est de renforcer les structures de santé sur toute la chaîne de soins, depuis le poste de santé jusqu'à l'hôpital préfectoral de référence et sa maternité. Nos actions se situent dans l'ensemble de ces structures, tant au point de vue formation des personnels soignants et des accouches villageoises et également renforcement des matériels et des consommables de ces structures. Le projet vise aussi à former 12 médecins, 6 femmes et 42 agents techniques de santé ainsi que 165 autres acteurs communautaires. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique est à Conakry, Dr Moïti, vient s'enquérir de l'état d'avancement de la riposte contre Ebola en Guinée à sa descente d'avion cet après-midi. Elle s'est exprimée au micro de notre reporter Mamadou Alpha Baldé, suivant un extrait de cet entretien. Comme la réponse à cette épidémie de l'Ebola est mon première priorité, je suis venue ici en Guinée pour venir me voir moi-même et venir comprendre la situation, les besoins et les défis qui font en face le gouvernement et le peuple guinéen pour que je travaille avec mes collègues, le bureau pays de l'OMS et d'autres partenaires pour améliorer notre soutien à la situation en réponse à cette épidémie. Sachez que demain, Dr Moïti se rendra dans certains départements ministériels à la coordination de lutte contre Ebola, puis après-demain, elle sera à Koya et à Labé. Le nouveau bureau exécutif de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie se penche sur sa feuille de route. Parmi les priorités, la relance de l'industrie touristique et hôtelière à travers la professionnalisation de la corporation. Nos reporters, Ansouman Toumani Kamara et Kabasouman, ont suivi la première réunion de la FEPATOUR. Après son élection ce mois de février, le nouveau bureau exécutif de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, FEPATOUR, prend fonction. Au menu de cette toute première rencontre, l'élaboration d'un plan d'action qui tient compte de tous les problèmes qui entravent le réel décollage de l'industrie touristique et hôtelière en Guinée. Deux secteurs économiques durement éprouvés par l'épidémie d'Ebola. D'abord, il faut qu'on se mobilise. Vous savez, c'est l'Union qui fait la force. Nous sommes une association participative. C'est tous les opérateurs économiques évoluant dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui se mettent ensemble pour pouvoir travailler, pour pouvoir aider l'État. Parce que c'est vrai, quand l'État fait ses plans d'action, c'est nous qui appliquons ses plans d'action. C'est-à-dire la vision de l'État et c'est nous qui le faisons. Les difficultés, il y en a, surtout la maladie. Nous savons aujourd'hui, ce secteur est vraiment, vraiment... Si dans certains pays africains, notamment nos voisins, le tourisme est une assiette financière importante de l'économie, la Guinée, elle, a du mal à tirer profit de ses innombrables sites touristiques, pourtant rares au monde. Tout est un défi pour la nouvelle équipe de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie. Je peux vous dire que nous avons un pays magnifique et c'est à nous de le faire connaître. Si nous voulons vendre notre pays, si nous voulons vraiment que notre pays soit véritablement un pays touristique, il faut qu'on implique tous les acteurs du tourisme. Alors, les acteurs, ce sont les professionnels qui sont sur le terrain. Donc, il faut les recenser, les fédérer et puis bon, aller vers eux et puis leur montrer comment nous pouvons travailler ensemble. L'autre handicap du tourisme guinéen est le manque de cohésion entre les différents acteurs. Faire taire les divergences profitera au secteur et relancera la destination Guinée. Les crépitements du djembé se font toujours entendre dans nos différentes animations culturelles. L'instrument traditionnel occupe une place de choix dans les sociétés pour perpétuer la tradition des jeunes sadonnes à la fabrication de cet instrument de percussion. Notre reporter, Mabinti Laïsouma, était avec les jeunes djembé Fola. Elle nous fait partager ce moment. Boubacar Kamara travaille sur la finition de son unième djembé. C'est dans ses mains expertes que l'instrument à percussion prend définitivement forme. Dans cet atelier au quartier Bellevue, le maître de Boubacar assure le contrôle des différentes étapes dans la confession du djembé. C'est des boîtes caries, on l'appelle caries, des boîtes qu'on fabrique avec le balafon. Il y a l'accasio aussi, il y a l'inquié, on a un script et puis on fait d'autres décorations, on monte pour avoir le sang. Elle est en train de monter pour avoir le sang avec le pot de sel. Une fois la confection terminée, les djembés de maître Kala sont commercialisés sur le marché local et en Europe. Les prototypes sont envoyés aux batteurs de la troupe merveille de Guinée. Chez ces batteurs professionnels appelés djembé Fola, le djembé est une passion. Avec eux, l'instrument emblématique livre tous ses secrets. Le djembé comporte trois sons. Il y a trois sons dans le djembé. Il y a clac, il y a tonique et il y a la basse. Sans les trois sons là, on ne peut pas jouer le djembé. Les trois sons, le premier son, il y a tonique qui fait comme ça. Le point là, tu dois fermer les doigts là. Tu fermes les doigts quand tu tapes. Le deuxième son, c'est clac. C'est clac, la tille, ouvert les doigts là, légèrement comme ça là. Et la basse, c'est le moumé. C'est les trois sons qui forment le djembé. C'est en faisant la performance de ces trois sons là qui forment le djembé. La création du djembé remonte au 13e siècle dans le mandingue. Autrefois, selon Kali Samboa, accompagnait les travaux collectifs et les événements heureux tels que le mariage ou la circoncision. Aujourd'hui, l'instrument accompagne les danses traditionnelles africaines. Aujourd'hui, nous avons eu un peu la tendance à perdre l'identité culturelle de notre pays. Sinon, le djembé a vraiment sa place dans notre culture. Parce que vu le djembé, c'est à travers le djembé que beaucoup d'élèves étrangers, expatriés, viennent ici apprendre le djembé et la danse. Le djembé est joué dans le monde entier. Les symboles et les valeurs qu'il véhicule s'intègrent peu à peu dans la symphonie des rythmes du monde. Une manière pour cet instrument de percussion africaine de crépiter plus fort et plus longtemps à travers des âges. Vous suivrez l'intégralité de ce reportage dans le journal de dimanche soir avec notre reporter Mabinti Laïsouma. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada